Bon, alors d'abord, pour voir si tout le monde est là et faire connaissance, on va faire l'appel. Un, deux, trois ! C'est bon, parfait, tout le monde est là, bien. Je vous disais, le programme du plus facile au plus difficile, on va commencer par la base de la magie, l'apparition des animaux. Tu vas souffler sur ta colombe pour lui faire bouger les ailes. Vas-y, un, deux, trois, souffle ! Ensuite, à partir du début novembre, on fera les tours de cartes. C'est compliqué, hein ? Voilà. Quel âge as-tu ? Sept ans. Ah mince, il me faut un enfant de six ans. C'est bête. T'as quel âge ? Sept ans. Sept ans, aïe, aïe. C'est bête parce que tu vois, il y en a plein qui voudraient être à ta place, mais pour ça, il faut avoir six ans. T'as quel âge ? Sept ans. Aïe, 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 aïe. Tu vis les tours avec des baguettes magiques, très important aussi. Très bien, garde la baguette. Voilà. Laisse-toi, pas bien les jambes, elle est chargée. Ça, de l'impression, c'est pas une heure. Voilà. Flash, merci. C'est n'importe quoi, mais c'est drôle. Les tours avec des foulards. Les potions magiques, un gros morceau du programme. C'est pas mon préféré, j'aime pas trop ça, mais c'est obligatoire. Et ensuite, on verra les lévitations. Doucement, doucement. La magie, d'abord, c'est un art. C'est l'art de faire, effectivement, des choses qui paraissent totalement impossibles. Et ça sert à quoi ? Est-ce que ça sert à montrer qu'on est le meilleur ? Est-ce que ça sert à montrer qu'on est le plus fort ? On va prendre le pouvoir sur les autres. Non, la magie, c'est un art du spectacle. Et ça sert uniquement à émerveiller les gens. Applaudissements 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 Applaudissements